Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de Fréquence Sud Radio sur le 97.8, le 106.2, le 93.9, mais encore partout ailleurs, vous pouvez aussi nous écouter sur le www.frequenceud.re. Tout de suite, on va partir avec la vidéo de mon studio. Bonjour, il veut se présenter. Bonjour. Bonjour. Vas-y, parle pour voir si je t'entends. Je t'entends. Ça y est, je t'entends. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai l'occasion de le revoir encore une fois sur le studio. Donc, ça fait peut-être deux ans, trois ans qu'on s'est vus. Oui, voilà. Environ, environ. Donc, deux ans. Aujourd'hui, ça fait plaisir de le recevoir encore une deuxième fois dans le studio. Donc, ce sera encore pour, je dirais, pour la même chose. Mais avec un peu plus de choses à nous raconter. En fait, oui. Voilà, j'ai fait deux autres livres. Oui. Le nom, c'est « Se libérer de l'attente » et « Elixir de mots ». Oui. Voilà. Ils sont distribués un peu partout dans l'île, dans les librairies que vous connaissez. Et je viens avec ces livres-là concrétiser un peu ce que je ressens de toute la vie qui s'est passée et qui se passe autour de moi et à chaque instant. Parce que, vous savez, quand on regarde la vie comme elle est aujourd'hui dans notre société, il y a la plupart d'entre nous, on cherche, on veut être juste bien, on veut être heureux et on veut que les choses se passent bien. Autant, il y a plein de choses qui arrivent et qui nous dérangent dans notre petite routine, dans notre petite vie que l'on a fabriquée. Et c'est là, peut-être, que je veux parler dans ce sens-là. De voir tous ces problèmes qu'on a en commun, parce que ce sont des problèmes qu'on a tous. Ce n'est pas le problème d'un homme sur la planète, c'est le problème des hommes sur la planète. Donc, en fait, ces livres, c'est lié à ce dont tu as vécu et ce que tu vois, ce qui peut exister, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est le vécu de chaque instant qui fait que chacun d'entre nous, on peut découvrir ce qui se passe en soi. Il y a des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, mais on les regarde avec un œil extérieur à soi. On regarde les choses, comment elles se déroulent, vous savez, la politique, il y a la religion, il y a toutes ces choses qui se passent autour de nous. Nos familles, l'amitié, le travail, tout ça. Ça, ça se passe dans un monde actif. Ça fait de la vie qu'elle est... c'est la vie qui est active. Mais tout ce regard, la perception qu'on a de tout ça, il y a dans ce regard-là une superficialité des choses. On regarde superficiellement ce que la vie, elle est. Mais si on regarde plus profondément, si on veut regarder les choses beaucoup plus profondément, et bien cette profondeur qu'on a devant nous, c'est un creux qui n'a pas de fin. Et donc très peu d'entre nous vont là-dedans. Et je parle de ce vide, de cette profondeur où il y a lieu, peut-être, pour chacun d'entre nous, si on veut comprendre l'existence, si on veut sortir des petits trains-trains habituels, de voir... Alors, juste, ça fait deux ans, on avait été sur deux livres. Donc c'était un, c'était au-delà du... Au-delà du regard, oui. Au-delà du regard, et l'autre c'était... De l'illusion à la réalité. Voilà, voilà. En deux mots, tu peux vite fait partir sur ces deux livres, et puis après on partira sur les livres que tu m'as emmenés là ce matin. D'accord, d'accord. Tu pourrais peut-être expliquer un peu, pour les personnes qui n'étaient pas à l'écoute, les deux livres, au début, qui parlaient de quoi ? Alors, ces deux livres... En fait, les deux livres, tous les livres que je fais d'ailleurs, tous les livres que j'ai écrits depuis le début, elles démontrent en fait ce que je ressens quand l'esprit est calme. Vous savez, quand on est libre de tous nos problèmes, de nos envies, de nos désirs, parce que l'esprit ne tourne plus... Vous savez, parce que la plupart du temps, chacun d'entre nous, on est pris par ce qu'on appelle, vous savez, le petit hamster dans la roue là. Nos têtes sont comme ça. Elles tournent constamment, constamment. Et ça nous fatigue ça. Mais on dirait qu'on est dans un cercle vicieux, qu'on ne peut pas... On dirait que c'est comme ça la vie. Mais moi, je dis que pour voir au-delà de toutes ces choses qu'on fait habituellement, mécaniquement et superficiellement, on a besoin d'arrêter les choses, de s'arrêter, de regarder ce qui se passe autour de nous, regarder plus profondément, observer ce qui se passe. C'est parce qu'on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps d'observer ce qui se passe. Donc, on veut que les choses soient comme on aimerait. Donc, on désire tous avoir la vie qu'on aimerait. Et en fait, on rêve d'une vie qui n'existe pas. Parce que la vie qu'on aimerait, c'est quelque chose qu'on fabrique avec nos propres désirs, nos propres mémoires qu'on a eues avant, les expériences qu'on a eues. Ils nous ont dit que ça, c'est très bien d'avoir. Et toutes ces expériences qu'on a dans nos vies, ce sont le déroulement de notre vie. Vous savez, on va à l'école, on apprend comment il faut faire pour devenir quelqu'un d'important. Et puis, on apprend tous à courir derrière ce désir qu'on nous donne, on nous fait miroiter qu'au bout de tout ça, il y aura une belle vie. La belle voiture, l'argent, la sécurité, et tout ça, on sera bien après. Mais, on a fait tout ça. Est-ce que vraiment, c'est ça qu'on attendait ? On n'attendait pas ça, parce qu'en fait, dans tout ça, il y a une bataille. Et ça, ça s'appelle la bataille de la vie. On se bagarre tout le temps pour arriver à trouver quelque chose qui soit à notre goût. Et en fait, on passe de bataille en bataille, de désir en désir. Et à la fin, il y a un gain, mais ce gain, il est éphémère, il s'en va aussitôt. Il faut recommencer toujours à la même chose, chercher, attendre que ça se fasse bien. Et voilà, notre vie se fait comme ça. Oui, mais à force trop de bagarrer, je pense qu'à un moment donné, il n'y aura pas à avoir ce qu'on veut, à force trop de se battre, comme on dit. Vous savez, l'être humain, il existe depuis très longtemps. Depuis combien de temps on fait ça ? Depuis des millions d'années, quelque part. Vous savez, la course à l'instinct, le réflexe de vivre, de pouvoir manger, de pouvoir dormir, d'avoir ce qu'on veut, tout ça, ça se fait depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, on est dans un état où on a fabriqué avec toute cette activité-là un monde. Un monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est, on ne veut pas l'accepter tel qu'il est. Vous savez, tous on ne veut pas qu'il y ait des guerres. Toi non plus, tu ne veux pas qu'il y ait des guerres. Tu veux qu'il y ait de la paix. Mais ce que nous vivons chaque jour, dans nos propres têtes, il y a de la guerre. On est tout le temps en bagarre. Et ça ne s'est pas arrêté. On n'a pas changé. Même depuis l'homme de Cro-Magnon qui a taillé une petite pierre pointue et puis qui a tué un animal ici et là. Et puis quelqu'un de la tribu d'en face qui l'embêtait un peu. Et bien, il l'a tué. Et est-ce que vous pensez comment on a changé vraiment ? On n'a pas changé. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et puis on dessine des millions de personnes. Donc, l'être humain en lui-même, on a toujours été en bataille. Et de savoir si cette bataille-là, c'est ça la vie, ou il y a une autre façon de regarder la vie, de percevoir les choses autour de nous, de regarder les choses sans critiquer, sans... Oui, mais je pense quand même, au niveau de certaines personnes, il sait très bien que ce n'est pas la vie de se battre comme ça. Donc, je pense que c'est des personnes qui sont conscients de ça. J'espère, parce que quand on prend conscience de cet état d'être qui est, vous savez, dans le train-train de la vie quotidienne, parce que c'est un combat, la vie, comme vous dites. C'est un combat, mais on est pris là-dedans. Et puis, la personne qui est là-dedans, elle sait pertinemment, au fond, il y a une souffrance et elle n'a pas envie d'être comme ça. Donc, ce qu'on veut tous, c'est sortir de ça. Donc, au lieu de trouver la faculté de sortir de ces traîtres, et bien, on fabrique un rêve pour nous dire, en fait, on peut continuer à vivre comme ça, mais avec un rêve. Donc, on rêve, et puis le rêve fait l'espoir. Mais l'espoir n'est qu'un espoir. L'espoir n'existe pas. Et le rêve ne vient pas en réalité ? Le rêve... Ce qu'on rêve, en fait, tout devient réel, quelque part. Mais cette réalité n'est pas ce qu'on attendait. D'accord. Vous voyez ? En fait, vous voyez, si vous avez un désir d'acheter une voiture, vous l'aurez, cette voiture. Oui, effectivement. Donc, le rêve se concrétise. Mais quand vous avez la voiture, si quelqu'un vient la rayer, et bien, vous êtes dans tous vos états. Il y a des émotions. Donc, cette chose que vous avez ne peut pas être portée sur votre essence de joie. La joie ne vient pas de là. La joie ne vient pas de l'éphémère. Non. La joie vient de quelque chose de bien plus profond que tout ça. Oui, mais est-ce que, justement, toutes ces choses, tous ces petits trucs qui font partie de la vie, justement, est-ce que ce n'est pas ça qui fait la vie, justement ? Si tout était beau, c'était un peu trop, je dirais, trop beau. Non, certes. Mais le problème, c'est que si la vie était vraiment ça, on le saurait. Depuis toute notre vie, on essaye de se dégoter. Et on va jusqu'à la tombe et on essaye de se dégoter. Il y a des batailles. Et on se dit, c'est la somme de toutes les petites choses qu'on a. OK ? Mais, en fait, au fond, on est toujours insatisfait. Au fond, quand on sait se regarder terriblement sincèrement, parce qu'on peut se dire être sincère, mais en fait, on est leurré par quelque chose qu'on croit et qui nous subjude et qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. Donc, toutes ces choses, toute la somme de toutes nos petites histoires-là, qu'on se fabrique, nous donnent, en fait, la capacité de toujours chercher plus. Parce qu'on ne sera jamais satisfait avec l'éphémère. Parce que c'est toujours à recommencer. Vous n'avez jamais remarqué qu'on n'est jamais satisfait, nous, les êtres humains ? Oui, effectivement, effectivement. Ça m'arrive, ça m'arrive. Mais bon, après, on fait un vague. On fait avec, on n'a pas le choix. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça qu'on dit, quand on dit qu'on n'a pas, on fait avec, c'est ce qu'on a fait depuis très très longtemps. On n'a pas su trouver quelque chose qui soit différent de la vie qu'on a. Et est-ce que, en y réfléchissant, en y réfléchissant ensemble, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit en dehors de toutes nos petites vies qu'on mène et tous les petits plaisirs qu'on a, et qu'il faut recommencer constamment ? Parce que tout ça, ce sont nos inquiétudes de ne pas avoir pour demain. Vous savez, quand tu as du plaisir, le plaisir, dès qu'il y a le plaisir, il y a aussi la peur de ne pas en avoir. Donc, on aime bien ça, ce qu'on a, mais après, on a peur de ne plus en avoir, que ça disparaisse. Donc, on est tout le temps dans cette quête-là. Et donc, c'est ça, c'est de savoir si, en dehors de toute cette activité que nous avons dans nos esprits, de savoir s'il y a quelque chose comme qui puisse être, faire jour, apparaître. Et c'est très important, ça. Merci. Merci.